Cette campagne pour moi elle est essentielle, elle est essentielle, elle vient compléter toutes les mesures physiques, les barrières physiques que nous mettons en oeuvre déjà depuis de nombreuses années qui visent finalement à interdire l'accès avec les clôtures, les portails et cette campagne là, elle permet la prise de conscience et elle est vraiment primordiale. Alors on l'amène auprès des écoles, des mairies, des centres aérés, des associations sportives et on l'amène aujourd'hui aussi à travers cet exercice qui vise à faire prendre conscience à la population de la nécessité de respecter les règles parce que c'est un danger, c'est un danger très important et qui peut même conduire jusqu'à la mort et l'histoire le montre, il y a déjà eu des drames. Le plus gros danger c'est de croire que c'est une eau calme et sans risque mais malheureusement il y a des, si on tombe dedans, les berges sont hautes et glissantes donc on ne peut pas se réceptionner sur les côtés. L'été il y a également un risque d'hydrocution. Ça traverse la ville donc des zones très très habitées, à proximité de quartier c'est tentant pour des habitants de venir se rafraîchir l'été dans les eaux qui paraissent paisileux du canal et de là peuvent commencer les problèmes parce que c'est très dangereux. La bonne pratique c'est rester calme, ne pas paniquer, ne pas s'épuiser à essayer de remonter sur les berges et rester, il faut se mettre sur le dos et attendre qu'une ligne de vie s'offre à nous, longer la ligne de vie et remonter à l'échelle tranquillement. Il faut continuer de marteler le message, année après année, en collaboration avec tous les acteurs ici, c'est interdit d'accéder au canal, c'est dangereux, ne transgressez pas les règles.